La beauté artistique est-elle supérieure à la beauté naturelle ? Thèse, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle parce qu'elle reflète le travail de l'esprit. Antithèse, la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique parce que l'art n'est qu'une imitation de la nature. Thèse, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle parce qu'elle est le produit de l'esprit et du savoir-faire des hommes. La nature n'est pas belle en soi, c'est le sens esthétique des hommes qui en dévoile la beauté. Premier argument, une nature morte est plus belle que la nature. Quelle vanité que la peinture qui attire notre attention par la ressemblance des choses dont on admire point les originaux, dit Pascal dans les pensées. Si nous voyons un tas de poissons sur l'étal d'un poissonnier, nous ne le trouvons pas beau. Pourtant, lorsque nous le trouvons reproduit à la perfection par le pinceau du peintre dans une nature morte, nous l'admirons. C'est bien que l'art nous paraît supérieur à la nature. Deuxième argument, l'art est une manifestation de l'esprit. Pour Hegel, l'art dépasse la nature. L'œuvre d'art est une manifestation de l'idée du beau et une figure de l'esprit. La beauté artistique exprime donc une réalité spirituelle, qui comme telle est supérieure à la réalité purement concrète de la nature. C'est pourquoi, au sommet des arts, Hegel place la musique, qui est l'art le plus abstrait et le plus idéal. Troisième argument, l'art idéalise la nature. Le comportement esthétique est l'aptitude à percevoir dans les choses plus qu'elles ne sont. Le regard sous lequel, ce qui est, se transforme en images, dit Adorno dans Théorie sur l'origine de l'art. En dévoilant sa beauté, le regard de l'artiste ajoute quelque chose à la nature. L'art est supérieur à la nature parce qu'il l'idéalise. En bref, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle, parce qu'elle est une production de l'esprit. Le regard artistique idéalise la nature. Antithèse, la beauté artistique ne fait qu'imiter la beauté naturelle. La beauté naturelle est la seule beauté universelle, puisqu'elle ne dépend pas de valeurs culturelles. L'art cesse d'être beau lorsqu'il s'éloigne de la nature. Premier argument, l'art imite la nature. Pour Platon, l'art n'est qu'une imitation de la nature, qui n'est elle même que l'image sensible du vrai en soi. L'art est donc doublement faux, puisqu'il est l'apparence d'une apparence. Une belle sculpture n'est que le reflet d'un beau corps, qui n'est lui-même le reflet accessible au sens du beau en soi, de la beauté abstraite, intelligible, accessible à l'esprit. Deuxième argument, la beauté naturelle est universelle. Kant préfère la beauté naturelle à la beauté artistique, parce que la première est le résultat d'aucune intention, d'aucun concept, et permet donc un jugement esthétique totalement désintéressé. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept, dit Kant. Un beau paysage sera apprécié par tous les hommes, tandis que la beauté d'un tableau dépendra de ce que l'artiste a voulu faire. Troisième argument, l'art s'éloigne du beau. Lévi-Strauss estime qu'aujourd'hui, la beauté naturelle satisfait plus le corps et l'esprit que le spectacle de la nature, grâce à son infinie diversité, est préférable aux œuvres d'art. Pour lui, l'art contemporain en particulier est devenu trop intellectuel, trop arbitraire. N'importe quoi peut être considéré comme de l'art. Le message de l'artiste tend à remplacer la jouissance esthétique. En bref, la beauté artistique n'est qu'une imitation imparfaite de celle de la nature. Dès que l'art s'éloigne de la nature, il cesse d'être beau. Synthèse. Comme le dit Georges Simel dans La tragédie de la culture, il est peut-être absurde de faire une distinction entre beauté naturelle et beauté artistique. Le jugement esthétique, qu'il porte sur la nature ou sur une œuvre d'art, est le produit de notre subjectivité. La nature, en effet, n'est pas belle en soi. C'est notre esprit qui, interprétant un paysage, selon les lois de l'harmonie, en extrait la beauté. Là où nous voyons un paysage, nous voyons une œuvre d'art en train de naître. La beauté artistique, toutefois, nous touche peut-être plus, parce qu'elle est précisément un effort pour partager cette émotion esthétique et que, de plus, s'y ajoute le génie de l'artiste. Nous admirons certes les nymphéas du magnifique jardin de Monet à Giverny, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait naturel, mais nous les admirons plus encore lorsque nous les voyons reproduits sur une toile, à travers le regard et le savoir-faire du peintre. Notez commentaire, jugement esthétique, acte de l'esprit par lequel nous déterminons si une chose est belle ou laide. Nymphéa, nénuphar blanc, appelé aussi l'une d'eau, nom d'une célèbre série de tableaux de Claude Monet. Citation, l'esthétique n'existe pas. Paul Valéry, œuvre. Citation, l'esthétique n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada